Nous sommes avec Georges Devesa qui est directeur général de NutriSense, bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter NutriSense ? Bien sûr, moi je suis donc le dirigeant de NutriSense, j'ai 44 ans, je dirige l'entreprise depuis sa création en janvier 2011. J'ai un parcours dans l'agroalimentaire et j'ai toujours travaillé autour des produits, de tout ce qui se mange, de ce qui est bon, de ce qui est sain. Les activités NutriSense ? NutriSense est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise des aliments, des aliments de santé à destination de personnes fragilisées, de personnes âgées dépendantes, de gens qui ont un pépin, un accident et qui a des conséquences sur leur alimentation, sur leur façon de manger ou sur leurs besoins nutritionnels. Et donc, on essaye d'apporter ces réponses, ces produits de façon le plus pratique possible et de façon le meilleur possible, plus gustatif, plus appétant pour donner envie à des personnes qui sont dans une certaine difficulté médicale et leur apporter du plaisir par l'alimentation. On peut donner des exemples et en quoi en fait l'alimentation est modifiée pour qu'on comprenne bien, ou adaptée ou modifiée ? Oui, j'ai quelques exemples relativement connus et qui sont de plus en plus mis en avant. Quand vous êtes âgé, vous avez une faiblesse musculaire, vous avez moins d'appétit, donc vous êtes ce qu'on appelle dénutri. C'est-à-dire qu'il vous manque des aliments, des nutriments, vous sautez des repas. Et donc, il faut réussir à enrichir le nombre restreint de repas que prend une personne âgée pour l'aider à surmonter cette dénutrition, pour la renforcer. Donc là, on va rajouter beaucoup de protéines, beaucoup de calories dans l'alimentation. Et ces protéines, ces calories génèrent un goût qui n'est pas toujours très agréable. Donc, il faut travailler dans la recette pour pouvoir prendre les produits le plus plaisant possible, le plus goûteux possible, pour faire envie et aider ces personnes à surmonter cette dénutrition. Ça, c'est vrai quand vous êtes dénutri, mais vous avez aussi des risques de dénutrition, parce que c'est un cercle vicieux qu'il faut éviter aux personnes fragilisées de tomber dedans. Donc, on a aussi des produits qui permettent d'éviter et de prévenir la dénutrition. D'accord. Ce qu'on dit, des produits qui préviennent la dénutrition, c'est en fait, à quel moment c'est proposé à la personne ? Qui détecte qu'il y a un risque ? Comment ça se passe ? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est que très souvent, c'est comme un sportif qui court, on lui dit qu'il faut boire avant d'avoir soif. C'est ça, oui. Là, c'est la même chose. C'est que les produits que l'on prend sont des produits qui sont conseillés par un professionnel de santé, qui sont prescrits, qui sont apportés par un aidant, la famille, dans un entourage, un enfant malade. Très souvent, dans les produits de nutricence, le consommateur final du produit n'est pas notre client. D'accord. Nous, on a un enjeu aussi dans notre société. C'est pour ça qu'on est un peu atypique. C'est aussi d'aider les acheteurs dans leur choix, de les guider pour aider à faire le meilleur choix pour le patient, pour le consommateur final qui, lui, n'a pas forcément conscience de ce besoin, n'a pas forcément conscience qu'il doit s'hydrater. Donc, on essaye de trouver différents mécanismes qui sont un peu notre marque de fabrique. D'accord. Vos produits sont commercialisés où et à quelle destination ? Donc, il y a les EHPAD, l'établissement, j'imagine, peut-être les hôpitaux. Est-ce qu'il y a aussi le B2C directement en public ? Oui. L'entreprise, elle s'est constituée d'abord à destination des professionnels de santé dans les centres médicaux sociaux, donc hôpitaux EHPAD. On travaille avec un nombre important d'hôpitaux d'EHPAD en France, en Europe. Et effectivement, pour le domicile, pour les personnes âgées, les personnes fragilisées à domicile, on a deux canaux de distribution. Un qui est la pharmacie. Donc, les produits sont présents dans les pharmacies et là, le pharmacien joue son rôle de conseil, d'accompagnant. Et nos produits sont également disponibles sur Internet en livraison pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, qui ont peur de sortir avec ce qui s'est passé, la crise sanitaire qui s'est passée récemment. On voit que les schémas de distribution à domicile sont intéressants pour des gens qui ont des mobilités réduites. Et là, on a un système de hotline nutritionnel qui apporte du conseil, du soutien et qui permet de guider, d'accompagner dans le choix. Quand on parle de pharmacie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certains produits qui sont remboursés ? Certains produits sont remboursés, d'autres ne le sont pas. Mais la pharmacie est un très bon canal de diffusion des produits de nutrition, de diététique. Parce que comme je vous le disais, ce ne sont pas des produits de grande consommation, ce sont des produits qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, on dit prescrit, c'est effectivement prescrit au sens réglementaire pour être remboursé. Mais la prescription, elle est au sens littéral aussi, dans le conseil, dans le suivi d'une personne qui rentre dans une pharmacie pour justement être accompagnée dans ses choix. Je comprends si on voit une personne dénutrie, enfin si une personne dénutrie, le médecin voit qu'il y a un risque ou une dénutrition, il peut recommander des produits. La famille, comment est-ce que la famille repère, peut repérer cela ? Et comment est-ce que la famille connecte avec des produits comme les vôtres ? On n'a pas forcément connaissance de ce type de produit, quand on est plus jeune par exemple. Déjà, les familles s'organisent. La dépendance dans les pays occidentaux et en France en particulier, se structure de plus en plus. Il y a de plus en plus de seniors, il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec une dépendance ou une fragilité à domicile et qui veulent rester chez elles le plus longtemps possible. Autour de ça, il y a des services associatifs qui se mettent en place, il y a des associations d'aidants, de soutien qui se mettent en place et les gens savent que l'alimentation est un moyen important pour rester le plus longtemps possible à domicile. Donc, en fait, il existe de plus en plus de canaux d'informations, d'explications qui guident vers des produits comme ceux de Nutrisense ou comme ceux de nos confrères parce qu'on n'est pas les seuls à proposer des produits de ce type aux personnes concernées. Mais comment une famille, par exemple, se dit « je vais faire à manger pour ma maman, par exemple, en essayant que le repas soit bon », comment je passe à dire « je ne suis plus compétente, pas forcément compétente, ou alors la dénutrition est trop élevée, et je passe à des produits de type nutricence ? » Comment ça se passe ? Ça se passe doucement, ça se passe doucement et souvent avec un accident. C'est que vous avez des parents âgés, on en a tous, et on habite à proximité ou on habite plus loin, on essaye de faire attention, ils font leur repas, et puis un jour, on se rend compte qu'ils sont amégris, le médecin généraliste dit « attention, tiens, il y a eu une chute, il y a eu un petit accident de vie, un accident de vie domestique, et puis on se rend compte en creusant un peu que finalement, le repas du soir, on ne le fait quasiment plus, parce que c'était un repas, c'est devenu une soupe, c'est devenu une pomme, et puis un jour, ce n'est plus rien. On se rend compte progressivement que les muscles fondent, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. On se rend compte que l'activité baisse, que l'envie d'activité baisse, et du coup, progressivement, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter des solutions. D'abord, il y a organiser la préparation des repas, certains ont des aides ménagères, des CCAS, des services municipaux qui interviennent, d'autres ont des sociétés privées qui interviennent, et puis après, on se rend compte que ces repas ne suffisent pas, parce que même s'il y a le repas dans l'assiette, il n'est pas forcément consommé. Donc après, on dit, il faut donner envie, il faut trouver autre chose, il faut enrichir. Donc c'est un mécanisme progressif qui se fait par accident, événement progressif qui conduisent à ces risques de dénutrition, de fragilité, et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, parce que le plus tôt on traite le sujet, moins la pente est longue et douloureuse à remonter. C'est justement à cela que je voulais aller. Effectivement, quand on regarde le pourcentage de personnes dénutries à domicile, ou même dans les établissements, des fois, les chiffres sont assez impressionnants. Est-ce qu'avec une alimentation telle que vous le proposez, on arrive à remonter la pente ? Comment ça se passe ? On arrive à remonter la pente ? Quand quelqu'un est en état de dénutrition, vous avez deux choses à faire. La première, c'est déjà d'enrichir son alimentation en protéines, en calories, pour renforcer son organisme et le faire sortir de cet état. Et puis après, surtout, c'est de mettre en place le dispositif qui va permettre que ça ne se renouvelle pas ou que ça se renouvelle le plus tard possible dans la vie. Et c'est là que la position de nutricence est assez intéressante. C'est que non seulement on a des produits qui permettent de lutter contre la dénutrition, et il en existe plein sur le marché, dans toutes les pharmacies, il en existe. Mais après, ce qui nous importe et ce qui nous anime, c'est d'accompagner aussi la vie de tous les jours. Sorti la prescription d'un médecin sur un mois ou deux mois, c'est comment on peut faire pour trouver des solutions et aider les familles à ce que la personne ne soit plus dénutrie dans un an ou dans deux ans. Est-ce qu'on peut parler de quelques chiffres du marché, qu'on se rend compte de la taille du marché de la nutricence ? Le marché, si on parle des personnes âgées dépendantes, en France, vous avez environ 600 à 700 000 personnes qui sont en établissements médico-sociaux, des EHPAD, des centres, et vous avez environ le même nombre, environ 600 à 700 000 personnes qui sont dépendantes à domicile. D'accord. Et après, les maladies chroniques, les gens qui vivent avec une pathologie, qui ont un cancer, qui ont du diabète, qui ont du cholestérol, on dit que c'est un Français sur six. D'accord. Et l'alimentation santé peut proposer des solutions dans différentes typologies, différents cas ? Oui, sur un certain nombre de maladies chroniques, vous avez un régime alimentaire adapté. Si vous êtes diabétique, a fortiori, vous avez un régime alimentaire adapté. Si vous avez des problèmes cardiaques, vous devez aussi adapter votre alimentation. Si vous êtes dialysé, vous avez des problèmes de foie. Donc oui, très souvent, très souvent, vous avez un régime alimentaire qui est la conséquence de votre maladie chronique. En regardant le marché, on pourrait imaginer que les situations sont connues, sont identifiées, que les produits existent. Est-ce qu'on peut encore innover dans ce secteur d'activité ? Et comment est-ce qu'on innove ? Dans quelle piste on innove ? Sachant qu'on peut imaginer que tout est déjà bien calibré, la demande est déjà répondue, ou les demandes sont déjà répondues. Alors, je pense que, parce que tout le monde sait que le nombre, l'âge moyen des Français et des Occidentaux augmente, ça, je pense que je ne peux pas être un expert pour le savoir et je pense que tous les acteurs du marché le savent. Donc là-dessus, il y a Nutricence, ce n'est pas un ovni dans le marché. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la population âgée augmente, qu'on vit de plus en plus vieux et on vit de plus en plus vieux avec des maladies. Après, comment on peut innover ? On innove sur les produits, donc les pathologies ou les maladies ou les carences que l'on adresse. On a développé une gamme récemment pour les gens atteints de dégénérescence cognitive, Alzheimer, des produits qui permettent d'aider des personnes qui ont des états de démence et qui puissent s'alimenter. Donc, un axe d'innovation, c'est ça, c'est créer des produits qui correspondent à une pathologie, une maladie particulière. Et après, il y a un deuxième axe d'innovation, ça va être la nature des produits que l'on va proposer, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique des compléments nutritionnels et nous, notre ambition, c'est de développer aussi des aliments adaptés, de la viande, du poisson, des légumes. Et l'enjeu, c'est aussi la praticité d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le produit et les nutriments qui composent le produit, mais il faut aussi penser à une personne âgée qui a des problèmes de praxis, donc elle a du mal à tenir les choses, elle a une vue qui baisse, donc il faut que ça soit lisible, elle va manger peu, donc le paquet doit être fermable, facile à conserver, donc il faut réfléchir à la fois au produit, mais aussi à tout l'usage autour du produit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à des produits, par exemple, pour des personnes qui ont Alzheimer, vous allez, entre guillemets, les co-créer avec des personnes qui ont Alzheimer, vous allez les tester, vous allez… on travaille avec des médecins, on travaille avec des gens qui sont au contact avec des unités, des unités de malades, donc des centres médico-sociaux spécialisés sur Alzheimer et on teste les produits, on regarde les réactions, donc là, dans le cas d'Alzheimer, on a travaillé sur l'enrichissement des aliments, mais aussi sur le fait d'avoir des produits qui puissent se manger avec les doigts, qui aient des couleurs relativement variées pour susciter l'envie, l'appétence parce que chaque personne n'a pas la même attirance en fonction des couleurs, marquer les entrées, les plats, les desserts pour avoir vraiment des découpes, des choses, on a essayé de travailler sur un design alimentaire pour aider et on le teste en live. En fait, ce qui est formidable dans notre métier, c'est que l'innovation, elle ne se fait pas uniquement dans des centres de R&D, mais elle se fait sur le terrain, au contact, avec nos clients en collaboration. Ce type de produit pour la restauration à domicile, pour les personnes âgées qui restent à domicile, il y a également un marché. Je parle au-delà d'Alzheimer ou d'une pathologie ou du diabète, je parle plus en général. Est-ce qu'il y a un marché pour votre entreprise ou ce type d'entreprise ? Je pense, oui. Je pense qu'il y a un marché. Après, nous, on a d'abord fait plutôt les hôpitaux, les EHPAD parce qu'on avait plus cet ADN. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est effectivement d'aller à domicile. Oui, il y a un marché parce que les gens veulent rester chez eux. Ils ne veulent plus aller et qu'il y a moins de place dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. notre enjeu de société, c'est aussi d'aider les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible. Il faut s'organiser pour ça. Dans 5 à 10 ans, Nutrisence, vous l'imaginez comment ? J'espère que ce sera une belle entreprise, solide, avec des fondations pérennes, avec des collaborateurs qui auront grandi, qui auront pris des responsabilités dans l'entreprise. Les jeunes d'aujourd'hui seront tous les directeurs dans 10 ans. Je pense qu'on sera une entreprise européenne. On sera dans plusieurs pays d'Europe. et j'espère qu'on gardera cette ADN, cette agilité et cette grande capacité d'innovation qui fait notre force. Un mot pour la fin ? Une conclusion ? Écoutez, je crois qu'on a traversé des heures douloureuses sur un plan sanitaire. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité et qu'en France, dans nos sociétés, on peut avoir de l'espoir, on peut développer des produits, trouver des solutions et affronter les montagnes qui sont face à nous. Je pense qu'on peut garder de l'espoir dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Georges Levesat. Je rappelle que tu es directeur général de l'entreprise NutriSense. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada